bonsoir tout le monde c'est madi j'espère que vous avez passé un bon début de semaine sachant qu'aujourd'hui alors je vérifie on est bien mercredi 8 février dans une autre vidéo je me suis trompé c'est vrai que comme je le dis et les temps passent tellement vite qu'on sait plus quel jour on est ou quelle date enfin bref moi j'ai un peu de mal je dois dire bon en tout cas à part ça j'espère que vous allez bien alors on a atteint les 24 300 merci beaucoup alors objectif allez 25000 pour cette année je pense que c'est raisonnable donc on va voir si j'ai plein de cet objectif quoique faut faire vraiment attention à ce qu'on dise aussi sur la chaîne alors ça se trouve je vais faire striker je sais pas on va rester positif puisque plus le temps passe et plus on apprend des choses plus on découvre des choses plus on en parle et plus évidemment on en parle aussi dans les petites vidéos de voyance et ça peut déplaire à certains ou à certaines mais bon pour l'instant ça va donc on va continuer bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint ma chaîne alors peut-être que vous l'avez vu ou pas je je redistribue tous les petits revenus alors je dis petit parce que c'est pas non plus mirobolant enfin bref les petits revenus publicitaires si vous avez la gentillesse de regarder ben sachez qu'en fait les revenus c'est pas pour moi c'est pour les animaux et puis je peux vous dire qu'en ce moment il ya énormément d'abandon voilà donc moi je reverse tout ça sur la plateforme animale que vous trouverez en dessous la vidéo c'est normalement dans le texte en dessous la vidéo voilà donc je suis transparente à ce sujet et je suis droite dans mes bottes je peux vous dire puisque je reverse vraiment tout si ce n'est plus bon ok donc cette chaîne c'est pour la bonne cause et c'est aussi évidemment pour vous alors arrête ton blabla m'a dit ouais je vais vous faire plein de vidéos ce soir fin plat j'ai autant que faire ce peu parce que ça fatigue la première on va regarder tout de suite ce séisme qui est arrivé alors le 6 février donc il ya deux jours déjà alors ça a touché surtout la syrie et puis la turquie mais j'ai vu que ça avait touché aussi chypre jordanie le liban enfin bref il ya d'autres pays c'était quand même un séiste très très important sur l'échelle de rister autour de sept il me semble enfin j'ai vu ça rapidement alors si je me suis planté m'en veuillez pas mais bon c'est vrai que c'est vraiment une grosse catastrophe il ya eu des morts et des maisons détruites alors on va regarder si c'est naturel ou pas on va dire ça comme ça d'accord alors je crois que le mieux c'est de prendre le dixit on va demander espérons que j'ai pris le paquet qu'il faut parce que comme vous le savez j'en sais rien j'ai pris toutes les cartes c'est toujours le hasard qui décide des cartes que je tire donc est-ce que le 6 qui est arrivé donc le 6 février qui a touché les pays que j'ai nommé est ce que c'est quelque chose bas de naturel parce qu'il ya aussi les questions de plaques techno tectonique j'ai vu voilà ou pas ou est ce que c'est super grâce à des machines enfin bref on va regarder alors j'ai un esprit que l'on fait fuir attendez parce que j'avais tellement gros le paquet que je ne peux pas le retourner d'une main et là il ya une trahison ok c'est quand même la carte de la trahison les petites petits bouts de reptiles ouais bon à priori c'est bizarre moi je pensais que ce serait quand même naturel mais on va poser la question alors qu'est ce qu'on peut savoir sur ce séisme tremblement de terre sachant que je j'en ai vu en astrologie et que normalement les tremblements de s'accentuer le tout c'est de savoir où est ce qui tombe alors on a un géant qui court sur la terre vous voyez peut-être pas attendez c'est compliqué parce que c'est quelque chose de transparent peut-être mettre comme ça ouais c'est un géant invisible qui court donc un géant invisible qui court donc quelque chose que l'on ne voit pas ici il ya quelqu'un dans les campagnes à l'europe ça on peut y voir éventuellement les gens qui vivent dans ces pays là bas parce que c'est quand même assez comment dire c'est rudimentaire assez à l'état naturel quoi c'est pas des pays industrialisés donc on peut y voir les maisons là bas il ya des choses secrètes et il ya une perplexité alors ça normalement c'est vrai que c'est la carte du secret amoureux mais bon là on va remettre dans le contexte donc c'est la carte du secret bien 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 on va prendre la carte habita pour l'instant pour l'instant moi ce qui m'interpelle c'est que j'ai la carte du secret et j'ai la carte de quelque chose d'invisible qui court sur la terre or on est bien en train de parler justement d'un tremblement de terre alors on va essayer de voir est ce que c'est quelque chose de naturel ou bien est ce que c'est la main de l'homme donc pas naturel tout simplement alors là on a bien les gens donc oui les gens les gens dans les dans les temps ces pays là d'accord moi encore une fois comme je l'ai dit assez rudimentaire là on a des alors attendez dans le bon sens on a quand des histoires de satellites et là il ya une perplexité mais on découvre des choses ah bah écoutez je pensais pas sortir ces cartes là bon ça c'est quelque chose dans les airs je suis en train de regarder les oiseaux ouais ouais ben alors quelque chose dans les airs quelque chose qui prend son origine dans les airs qui est caché mais qui c'est marrant parce que regardez j'ai quand même des tout dans l'espace moi je m'attendais pas du tout du tout à sortir cette carte là alors on a beaucoup parlé d'un projet qui s'appelle HAARP voilà comme une harpe hein mais avec deux a et sans e au bout alors c'est quelque chose qui existe en fait c'est un observateur de recherche qui travaille avec les ondes si j'ai bien compris qui envoie des ondes dans l'atmosphère et qui étudie l'effet de ces ondes justement la façon dont ça peut interagir avec la ionosphère bon mais on les accuse plus ou moins de faire des expériences qui pourraient provoquer des changements au niveau du climat bon j'en sais pas plus après vous pourrez les creuser donc il y a les questions d'onde et c'est vrai que les ondes dans l'espace dans la ionosphère bah c'est la carte que j'ai sortie moi mais c'est secret alors là on est perplexe par contre on creuse un peu et on peut aller découvrir des choses bon ça c'était simplement le fait que c'était des choses invisibles effectivement que l'on retrouve avec les ondes hein les ondes invisibles et que l'on ne voit pas nous qui sommes sur terre ouais donc il est possible qu'il y ait effectivement une ingérence humaine je pensais pas du tout j'étais plutôt partie moi sur les toutes naturelles entre toutes franchises entre toutes franchises bon donc moi avec mon petit G Habitat il m'a dit qu'il y a une interférence qui n'est pas naturelle effectivement ouais et que il y a certains spécialistes vous voyez scientifiques qui vont aller creuser la question parce qu'ils sont perplexes bon ok mais enfin pourquoi avoir fait ça quel est le but de tout ça alors je sais pas si je vais vous prendre l'habitat pour ça on va essayer plutôt de voir le résilio qui peut davantage nous parler des raisons parce que je vois pas trop hein enfin quel intérêt d'aller faire trembler la terre et de détruire les habitations de milliers de personnes et de provoquer des morts enfin c'est je comprends pas très très bien bon alors qu'est ce qui se cache derrière donc on va mettre évidemment plusieurs cartes sur le secret ici je vous montre quelque chose qui est secret il ya plusieurs personnes qui sont appliquées parce que j'ai au moins deux personnes donc il ya une alliance et éventuellement là ce que les scientifiques pourraient découvrir alors on a des questions de peur on a des questions d'habitation des maisons vides et là on a effectivement des ordres qui ont été donnés en haut lieu ouais avec de la paperasse ou en tout cas des accords mais je comprends pas pourquoi il ya la peur ici on a fait peur aux gens oui qui ont quitté leur maison qui ont perdu leur maison effectivement mais quel est le but terroriser la population mais dans quelle se met pourquoi pourquoi ça rime tout ça je vois pas trop non il me sort juste les villes les la population les villes les gens dans leur quotidien que l'enfance mais les enfants attendez je vais faire une petite pause j'ai baissé le chauffage voilà j'ai mis un peu de chauffage et du coup quand je fais de la voyance j'ai toujours les énergies qui augmentent après alors je vois pas là ça me dit simplement que ça atteint les gens dans leur quotidien oui mais je je vois pas pourquoi je n'ai pas la raison on devrait savoir si c'est de la pure méchanceté aussi il y a vraiment une raison je sais pas moi une raison cachée moins apparente alors là il y a bien des trucs voyez encore une fois des choses que l'on dessine dans l'espace des choses que l'on envoie dans l'espace c'est pensé aux quantiques ouais et c'est bien une surprise ouais d'accord mais quel est le but de tout ça est-ce que ce sont des expériences ça fait penser oui il y a des choses qu'on dessine dans l'espace qu'on imagine est-ce que c'est des expériences par exemple ouais il y a bien des méchancetés derrière il y a des gens qui se cachent derrière cette ce tremblement de terre c'est étonnant bah écoutez c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes les fameux reptiliens ils sont là mais pourquoi ils sont méchants mais pourquoi est-ce qu'ils font ça je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent à quoi ça rime c'est des traîtrises ouais c'est-à-dire alors est-il possible que ce soit en relation avec des pénuries à venir d'une façon ou d'une autre pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait il y a des questions vraiment de piraterie donc de traîtrise mais c'est marrant c'est un rapport avec la nourriture ou les insectes pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait pourquoi c'est payé là je comprends pas attendez c'est pour c'est pour c'est pourquoi c'est des atteintes à la liberté d'une façon ou d'une autre ou à la paix oui enfin bon il y a de la manip je vais peut-être pas arriver à trouver exactement pourquoi mais il y a des questions de manipulation est-ce que c'est un règlement de compte c'est curieux il y a d'autres choses derrière vous voyez il y a des choses cachées je ne sais pas quoi j'ai la nourriture il y a le fait que on perd de ses ailes on est perdu ses ailes donc il y a le côté angélique et on est enchaîné une perte de pouvoir mais aussi le rapport le rapport à des choses beaucoup plus célestes je comprends pas attendez je vais reposer la question ouais bah c'est lui qui est derrière qu'est-ce qu'il fait il fait sa cuisine il s'amuse mais c'est marrant vous voyez il y a un rapport il y a le diable ici mais il y a aussi le rapport au divin les ailes des anges alors est-ce que c'est un règlement de compte entre celui-ci et peut-être je sais pas moi les êtres angéliques il y a un truc et en même temps il y a des questions de parasites vous savez il y a plein de choses qu'on sait pas en fait parce que c'est une guerre entre le diable et les anges et Dieu ouais donc il y a bien un chaos qui a été fait exprès et ça fait penser à un règlement de compte je sais pas pourquoi je vous dis ça c'est une guerre entre les deux quoi et donc on fait trembler la terre ouais ouais il y a encore le côté cornu c'est un peu comme un amusement apparemment une expérience c'est un amusement et c'est pour enquiquiner le côté angélique je sais pas comment vous dire d'autres ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est pour faire peur aux gens c'est pour c'est vraiment pour faire ça pour faire peur aux gens aux enfants donc c'est par pure méchanceté en fait et c'est vraiment pour contraindre pardon pas pour contraindre pour combattre ceux qui essaient de nous protéger il y a quelque chose comme ça ouais ça a été vraiment planifié vous voyez c'est des formes mathématiques et là on parlait du laboratoire de recherche que je vous ai nommé au début il y a vraiment des trucs alors qu'est-ce que ça veut faire là par contre là au niveau de la nourriture alors là il y a les enfants qu'on protège là il y a les gens qui essaient de prendre leur indépendance qu'est-ce qu'ils veulent faire je vois pas par rapport à la nourriture il peut y avoir une aide alimentaire quoi que c'est plutôt des livres non c'est pas ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pourquoi j'ai les questions de parasites ou de nourriture attendez c'est juste la destruction ils veulent détruire les villes non je dirais qu'en fait ils veulent affamer les populations c'est pour affamer les populations ça j'ai des insectes dans le frigo pour faire du mal aux enfants et pour provoquer ah mais oui c'est pour provoquer un exode j'allais dire pour provoquer un exode donc est-ce que ce serait pas pour faire fuir les gens finalement et pour accélérer une destruction ah oui oui je viens de comprendre et ça c'est la propa la propa qui fait gants qui fait deux là on va nous en parler on va vraiment vraiment nous en parler c'est ça c'est pour pousser les gens à partir et aller vers l'Europe ça je viens de comprendre ah bah oui je mets du temps qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est cette carte là qui m'a fait comprendre les gens vont partir et en fait tout ça ça va permettre aux migrants quoi enfin il faut dire les motels qu'ils sont bah de venir de venir chez nous quoi c'est pour ça et certainement et maintenant je comprends pour accélérer le problème des pénuries parce que plus il y a de gens plus il faut les nourrir et moi on a de ressources surtout que de notre côté ça commence à vraiment à se faire voir les problèmes de pénurie etc j'ai vu que les agriculteurs étaient en train de manifester parce que aussi on les empêche aussi de produire donc tout ça c'est effectivement planifié alors franchement je ne je n'y aurais jamais pensé non alors oui évidemment c'est fait pour faire peur aussi mais c'est fait exprès donc je viens de vous donner l'explication ouais on va nous en parler en fait on va nous balancer des informations je comprends maintenant on va nous balancer de plus en plus des informations pour nous dire ah les pauvres bah oui c'est vrai en plus c'est les pauvres c'est tout à fait juste pauvres gens ils ont tout perdu leur maison ils ne peuvent plus reconstruire parce que là-bas le sol il va être très très instable et donc ils vont venir chez nous en Europe voilà et avec leurs enfants leur famille évidemment et il va y avoir un problème de nourriture c'est pour accélérer le truc avec les insectes ah ça y est je comprends oui je vous dis c'est un peu lente parfois bah oui parce que vous savez bien qu'il fallait nous mettre des trucs comme ça on voit bien d'ailleurs dans le frigo donc c'est pour accélérer la production parce qu'il va y avoir une demande de nourriture qui va augmenter donc ça c'est vraiment une raison principale et puis l'autre raison c'était aussi pour enquiquiner ceux qui au contraire essaient de nous protéger le côté angélique ils sont en train de souffrir et donc c'est bien un coup de celui là bon bah voilà alors ça c'est mon interprétation personnelle je ne sais pas ce que les autres personnes ont dit c'est parce que je sais que j'ai vu passer par ci par là qu'il y avait plein de personnes qui avaient fait un tirage sur le sujet mais moi d'après mes cartes et franchement j'étais partie plutôt sur des choses naturelles franchement c'est c'est voulu c'est voulu c'est ce que j'ai sorti en première carte et c'est secret voilà donc petit tirage éclair je vais vous en faire un autre je vous l'avais promis vous allez voir de quoi il s'agit si vous voulez regarder les autres vidéos que je vais poster aujourd'hui demain je ne sais pas vous avez remarqué je les poste en rafale parce qu'en fait quand je me sens bien j'en fais plusieurs d'affilée et comme je n'ai pas la patience d'attendre je les poste généralement le même jour je ne sais pas c'est bien que ce n'est pas très marketing mais je m'en fiche un peu je dois dire bon enfin bref donc vous avez compris en fait quel est le but caché donc c'est vraiment vraiment pour pousser les gens à partir et accélérer pardon la production de ceci dans notre frigo c'est pas mal cette carte quand même parce que plus il y a de gens qui viennent plus il faut les nourrir et donc plus il faut produire ceci voilà bien je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo dites moi ce que vous en pensez et puis à tout de suite pour donc les autres tirages que je vais vous faire merci beaucoup de votre gentillesse et de votre fidélité à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501